Il y a une journée de l'islamophobie, le 15 mars. L'ONU, la commission de Bruxelles, le conseil de l'Europe. Ah, attention, l'islamophobie, par exemple, quelqu'un qui parlerait de la mouvance arabo-musulmane, oh là là, l'ARCOM, etc. Alors que la christianophobie, on n'en parle pas. Celui qui a inventé le mot, c'est Michel de Gégère, l'historien. Et la christianophobie, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il y a 5000 morts par an, l'année dernière, 5000 morts dans le monde chrétien, et il y a 1000 attentats contre les lieux de culte chrétiens en 2023. C'est News Sonore d'avoir fait sur ce sujet un édito, Dimitri Pavlenko, il y a quelques semaines, brillantissime. En fait, tout le monde s'en prend à la chrétienté, le laïcisme du vide qui conduit au nihilisme d'État pour arracher les derniers marqueurs de la chrétienté, avec la statue de Saint-Michel, etc. Et moi, je pense, comme l'avait proposé Marion Maréchal, qu'il faudrait tout simplement mettre dans la Constitution, puisque Macron aime beaucoup changer la Constitution, mettre dans la Constitution les racines chrétiennes de la France. Pourquoi ? Pour faire ce que René Raymond avait demandé à la fin de sa vie, c'est-à-dire installer la primogéniture de la chrétienté sur toute autre forme de culte, sur le territoire de la fille aînée de l'Église. Merci d'avoir regardé cette vidéo !